Générique Musique Générique Ensemble pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, c'est l'appel et l'engagement de l'association professionnelle des acteurs du monde agricole du Burkina Faso, APAMA-BF. Elle a lancé ses activités sous ce signe à Bobo du Lasso. On en parle dans un instant. Et puis, musique au menu de ce savane midi avec l'artiste Burkina Bé, Issouf Kompahoré, qui fête ses 50 ans de carrière musicale aux côtés de plusieurs mélomanes. Un grand concert qui a permis de révisiter le répertoire riche de 200 titres de l'artiste. Ambiance à suivre dans un instant. Et en sport ce midi, l'équipe de la justice militaire domine deux buts à un, l'équipe des eaux et forêts. C'est à l'occasion de la quatrième édition de la nuit du Maracana des professions judiciaires au Burkina Faso. C'était les titres de votre édition Midi Magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver pour le point de l'actualité sur la chaîne de nouvelles idées Savane TV. Et pour débuter, je vous le confie en titre. L'association professionnelle des acteurs du monde agricole du Burkina Faso, en abrégé APAMA-BF, veut révolutionner le secteur agricole Burkina Bé. Cette association, à travers ses activités de sensibilisation et autres, veut contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce sens, elle a lancé ses activités du côté de Bobo du Lassau, c'est dans la région des Hauts-Bassins. Et c'était le week-end écoulé en présence de Siblina Kelsé. L'association professionnelle des acteurs du monde agricole du Burkina Faso, APAMA-BF, est née pour œuvrer à la promotion de l'agriculture au Burkina Faso. Ses actions reportent sur la sensibilisation, l'accompagnement et l'appui-conseil des acteurs du monde agricole, selon son président Armand Bassolé. Nous avions vu que les acteurs du monde agricole vont la rendre dispensée. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de conseil. Cette association, ce n'est pas une nouvelle association qui vient s'ajouter aux autres associations. C'est une association qui vient pour réellement élever et travailler sur le terrain à accompagner les acteurs du monde agricole. Aujourd'hui, si nous regardons ce que nous avons à la terre, c'est parce qu'il y a beaucoup de failles au niveau de l'organisation, au niveau des acteurs. Donc cette association, nous pouvons venir appuyer et apporter des compétences, des nouvelles compétences, des nouvelles approches pour la promotion du monde agricole. L'APAMA-BF compte les jours à venir se déployer avec l'appui du cabinet BPS dans Sulting pour sauver les terres dégradées, selon son secrétaire général, El-Haj Aruna Zundi. Pour atteindre ces objectifs, l'APAMA-BF va collaborer avec les structures en charge de l'importation des intrants agricoles. Cela va contribuer à mettre sur le marché agricole des engrais de qualité. Tout est disponible, c'est l'organisation qu'il faut. Donc nous allons prendre en tâche avec toutes ces structures-là qui oeuvrent dans le domaine de l'agriculture, pour qu'on puisse avoir des intrants, des engrais de qualité pour le monde agricole. Nous n'allons pas hésiter, nous avons dit que c'est ouvert. Nous allons aller vers des structures, même à l'international, des structures comme OCP, Pogapa, des structures comme ICS, Endorama, Dangote, même au niveau national, pour avoir des intrants de qualité pour nos producteurs. Le représentant du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Moumouni Sagnon, a encouragé l'ensemble des membres de l'APAMA-BF à oeuvrer pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. J'encourage l'APAMA-BF à s'organiser avec les acteurs du monde rural pour que la question de la sécurité alimentaire soit une réalité au Burkina Faso et que l'État, dans tous ces domaines, va accompagner cet élan. Le lancement des activités de l'APAMA-BF dans la cité du SIA a été marqué par une communication sur la problématique du développement durable des productions agricoles au Burkina Faso. L'APAMA-BF regroupe des producteurs, des transformateurs, des commerçants d'intrants agricoles et des producteurs sémentiers. Et parlant toujours d'agriculture, les femmes de la commune de Tanguay d'Assouri s'intéressent aux conséquences sanitaires liées à l'utilisation des pesticides, mais aussi et en particulier aux cancers qui touchent le plus, qui affectent le plus les femmes au Burkina Faso. Eh bien, cela a fait l'objet d'une conférence publique à l'initiative de la délégation spéciale de Tanguay d'Assouri. Plus de précisions dans cet élément que nous propose Chérif Boukari Dianda. Trois activités majeures ont marqué la célébration en différé de la journée internationale de la femme 2023 à Tanguay d'Assouri. Le choix des trois activités pour marquer cette célébration n'est pas un fait du hasard, selon Rabiata Sawadougou, présidente de la délégation spéciale de Tanguay d'Assouri. Nous avons une série d'activités, la sensibilisation sur les pesticides, nous avons aussi la sensibilisation sur les hépatites et la sensibilisation aussi sur le dépistage du corps de l'autorose. Comme nous le savons, l'hépatite est une maladie vraiment silencieuse et méconnue du grand public, en particulier dans les milieux ruraux, dont nous avons jugé nécessaire de faire le dépistage gratuit au profit de toutes ces femmes. Et concernant la sensibilisation sur l'utilisation des pesticides, aujourd'hui le secteur agricole occupe une place très importante dans l'économie de notre pays. Ce secteur est source de revenus pour plusieurs personnes, surtout dans les milieux ruraux. Donc ces producteurs utilisent des pesticides pour pouvoir protéger la culture des ravageurs. Cependant, la mauvaise utilisation de ces pesticides peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des producteurs, y compris des consommateurs. Donc cet atelier de sensibilisation vise à sensibiliser les productrices qui sont en contact permanent avec ces pesticides, de faire très attention, d'observer des bonnes pratiques agricoles pour pouvoir bien utiliser ces produits. Cette façon de célébrer le 8 mars est positivement appréciée par quelques femmes. Cette profession va m'amener à la maison à bien m'occuper de mes enfants, mes camarades aussi à les conseillers de se vérifier des produits que nous achetons mardi. Oui, en tout cas on pourra avoir ça vraiment, c'est intéressant et ça fait du bien aux femmes. Les personnes testées positives à l'hépatite bénéficieront d'une subvention pour leur prise en charge. Et toujours avec l'agente féminine Burkina B, cette fois-ci avec les femmes leaders panafricaines. C'est une organisation féminine, une organisation de la société civile Burkina B, qui a marqué sa solidarité aux autorités de la transition Burkina B. Ces femmes ont organisé un meeting pour expliquer leur position. L'activité s'est tenue à Ouagadougou et c'était en présence de Maduna Toubedraogo. À travers ce meeting, ces femmes informent les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora qu'elles sont engagées à accompagner les FDS et VDP dans la lutte contre l'insécurité. Nous voulons à travers ce meeting rassurer les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora que nous avons noué nos pains pour démontrer notre résilience auprès de nos maris, de nos voyants VDS et VDP engagés dans ce noble combat de reconquête entière de notre cher pays. C'est aussi avant tout le lieu pour nous de rendre grâce à Dieu pour les victoires quotidiennes de nos combattants sur les ennemis de notre pays. La fédération entre la Guinée, le Mali et le Burkinaï a encouragé, selon ses leaders panafricaines. Elles estiment que c'est un premier pas vers le panafricanisme. Notre meeting est une invite à nos soeurs du Mali, de la Guinée et à toutes femmes africaines soucieuses de l'épanissement véritable de la sous-région africaine à nous rejoindre sur le terrain du combat. En effet, la libération de notre pays et de la sous-région passe nécessairement par l'engagement de la femme. La coordination des femmes pour la défense de la patrie décide désormais que chaque femme burkinabée sera une nyenenga pour la libération totale de l'Afrique en général et de notre pays en particulier. Lors de ce meeting, la coordination des femmes leader panafricaines a bénéficié de l'accompagnement des chefs coutumiers qui disent apprécier cette initiative de ces femmes engagées pour le succès de la transition burkinabée. Mesdames et Messieurs, pour la suite de ce Sava de midi, on parle éducation avec la journée du civisme. C'est une initiative du groupe scolaire La Dignité de Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Cette initiative permet d'entretenir les scolaires sur certaines valeurs sociales pour un comportement civique. Plusieurs activités ont marqué d'ailleurs cette journée qui a eu lieu au sein de l'établissement. Les précisions avec Pakisma Maria Mouedrago. Notre maître de notre parentère, de l'être qui se trouve, c'est la vie. Comme à la coutume de l'eau, à quelques jours des congés du second trimestre, l'administration du groupe scolaire La Dignité Yagma a organisé une journée de l'éducation civique, lors de laquelle des élèves ont reçu des cadeaux. On a essayé de sensibiliser les enfants, comment respecter les personnes âgées, comment respecter les professeurs et comment se comporter dans la vie courante. Comme on est tous anciens, on a le devoir d'apprendre les enfants comment vivre, le savoir vivre et le savoir-être. Ceux qui ont pu répondre à nos questions ont eu des récompenses, des t-shirts qu'on a eu à les donner. Les élèves disent avoir reçu des conseils qui leur seront bénéfiques. Je suis très contente d'avoir ces prix et l'année prochaine aussi j'espérais. Et j'espérais les personnes âgées, à les aimer, à les aider, à les secourir et puis respecter les enseignants. Je pense que ce qu'on nous a appris, c'était bien. On nous a appris l'éducation civique et comment vivre. Un défilé de mode, des prestations artistiques et un match de football était également au menu de cette journée de sensibilisation au groupe scolaire La Dignité de Yannou. Et éducation toujours, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous nous rendons dans la région de l'Est. Ils sont près de 400 candidats issus d'une vingtaine d'établissements scolaires qui participent aux Olympiades de la province du Gourma. Des élèves de la classe de 6e à la terminale soumis à des épreuves dans des matières scientifiques. Ces Olympiades sont une initiative de l'association Lientiali. Le top départ de ces Olympiades porte la correspondance de Moussagnoli de Savalmédia Ouest. Ils sont près de 400 élèves de lycées et collèges de la commune de Fadanou Gourma à prendre part à ce concours dans les matières scientifiques. De la 6e à la terminale, les candidats vont rivaliser en mathématiques, physique-chimie et en sciences de la vie et de la terre. Nous sommes là ce matin pour les Olympiades. Chacun va s'exercer à remporter le premier prix. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je suis là ce matin pour compétir avec mes chers camarades au niveau de la matière pesée. L'association Lientiali, initiatrice des Olympiades, veut à travers cette compétition booster l'enseignement des matières scientifiques dans les établissements. Toutes choses qui réjouissent les autorités en charge de l'enseignement. Il faut des activités pareilles pour booster l'enseignement des sciences dans la région. Et quand vous voyez dans quelles conditions nous travaillons, souvent avec l'absence de laboratoire, l'absence de matériel, et que les professeurs c'est de vous, il faut aussi des occasions comme ça pour rappeler aux autorités que quelque chose doit être fait. Et si l'association est au-devant, c'est notre devoir de les soutenir. Pour le président du comité d'organisation des Olympiades, le démarrage de cette activité ce matin est un motif de satisfaction. Les élèves sont en classe, les sujets sont déjà distribués. On peut se dire que la phase composition, en tout cas, est déjà enclenchée. Voilà, donc on a quand même une petite satisfaction, une petite fierté par rapport à tout le travail qu'on a fait pour pouvoir atteindre ce qu'on a aujourd'hui. 63 prix seront décernés aux lauréats pour les trois disciplines le 18 mai prochain au cours de la journée scientifique communale. On souhaite donc bonne chance aux candidats et candidates sous l'œil avisé de notre correspondant de la région de l'Est, Moussagnoli. Et pour la suite, on s'intéresse à tout autre chose. La cellule du Centre d'études de recherche et de formation islamique, SERFI, Zakat House, a organisé hier dimanche une conférence publique. Eh bien, elle a porté sur le sens de la zakat en islam et l'importance pour le musulman de respecter ce pilier de l'islam. Que retenir donc de cette conférence publique ? Réponse avec Yakoub Akiem Toru. Permettre à chaque musulman de connaître l'importance de la zakat, tel est l'objectif de la cellule du Centre d'études de recherche et de formation islamique en abrégé SERFI, Zakat House. Cette conférence entre dans ce cadre. Son thème est d'ailleurs révélateur. La zakat, moyen de développement économique et facteur de cohésion sociale. Le conférencieux SEC Ismaël Dehra revient sur l'importance de la zakat dans la société. La zakat est un facteur de cohésion sociale et de développement économique. Elle sort des pauvres de la pauvreté, mais il y a des personnes qui pensent que la zakat est destinée au sommaire. Non, elle permet d'aider les personnes les plus vulnérables pour qu'elle aussi aide d'autres personnes un jour. La zakat est l'un des pliés de l'islam. Donc tout musulman stable financièrement ou matériellement doit le faire. Elle permet aussi aux donateurs d'avoir une longue vie, de protéger leurs biens et d'éviter les problèmes. A travers cette conférence, la structure zakat house a montré aux musulmans le rôle de la zakat dans le développement économique et la cohésion sociale. L'idée, c'est d'amener d'abord les gens à comprendre que la zakat est un plié de l'islam. C'est un plié qui est aussi obligatoire que la prière, qui est aussi obligatoire que les jeunes du mois de Ramadan. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas alors qu'ils sont dans les conditions pour prier la zakat. Également, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser les ressources de la zakat afin de réduire la pauvreté dans notre pays, mais aussi participer au développement social et économique de notre pays. La zakat peut être utilisée pour financer des projets, pour construire des écoles, construire des centres de santé, des orphelinats. C'est ce à quoi nous appelons les gens afin que nous soyons mobilisés autour de cette structure qui est la zakat house afin qu'on puisse collecter la zakat et financer ces projets afin d'impacter positivement la vie sociale et économique des populations de Burkina. La structure zakat house a pour mission de collecter et de redistribuer la zakat, de former et d'éduquer les fidèles musulmans. Et nous poursuivons à présent en musique. L'artiste Bukinabé Issouf Kampaoré a célébré ses 50 ans de carrière musicale avec un grand concert. L'occasion pour celui qui est considéré comme l'un des pionniers de la musique Bukinabé de faire le tour de son répertoire riche de 200 titres. Les mélomanes ont fredonné avec l'artiste des chansons phares comme les titres « Zénabo » ou encore « Dis-lui que je l'attends ». Ambiance avec Ahmed Jouel Kampaoré. Cela fait maintenant 50 ans que l'artiste musicien Issouf Kampaoré berce le monde musical avec plusieurs sonorités. Issouf Kampaoré, ses 8 albums avec plus de 200 titres dont le plus célèbre « Zénabo ». C'est vraiment le lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné cette longévité et cette santé pour que je puisse être ici ce soir avec mes fans. Et ça, ça fait très plaisir. Comme vous avez vu, je vous ai parlé de mes deux enfants qui sont musiciens, de très bons musiciens. Et vous avez vu mon petit-fils également jouer. Donc, c'est la transmission effectivement. Ça me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup. La musique Bukinabé progresse. Il y a du talent, il y a du travail. C'est très bien. Nous, bon, on est pratiquement en fin de carrière. Mais quand on voit ce qui est derrière, ça fait très plaisir de voir des enfants qui se battent comme ça. C'est bien. C'est très bien. Ça fait plaisir. La célébration du jubilé d'or de l'artiste musicien Isuf Kompahoré est non seulement appréciée par ses fans, mais aussi par des artistes venus lui apporter leur soutien. Ce que l'artiste Isuf Kompahoré nous a offert ce soir, je crois que c'est un témoignage fort. 50 ans, ce n'est pas 50 jours, ce n'est pas 50 mois. 50 ans, c'est un demi-siècle. Lorsqu'on parle de demi-siècle, c'est toute une histoire, c'est un livre. Je dirais que c'est de la haute volta au Burkina Faso. C'est véritablement un parcours. Et je crois que ce soir, il a démontré qu'il est une école et ça va inspirer la nouvelle génération. C'est vraiment important. C'est un super bon moment et je le remercie, lui et toute l'équipe d'organisation de m'avoir associé à travers une prestation lors de ses 50 ans d'anniversaire de carrière. Je pense que c'est un moment magique parce que Isuf Kompahoré, c'est notre papi. Avant d'être artiste, moi, j'étais une grande fan et ma chanson préférée, c'était « Dis-lui que je l'attends ». Aujourd'hui, pouvoir être sur la même scène que lui, je pense que c'est un privilège, une belle opportunité qu'on m'a donnée et que je salue fortement. Le 5e siècle musical de l'artiste musicien Isuf Kompahoré est marqué par des tournées au niveau national. L'artiste promet également dans les prochains jours la sortie de son 2e flambeau de 10 titres. Et nous poursuivons ce savane midi en sport. L'équipe de la justice militaire a remporté la 4e édition de la nuit du Maracana des professions judiciaires. Elle a dominé l'équipe des eaux et forêts par un score de 2 buts à 1. Cette activité vise le brassage entre les acteurs de la justice. Elle s'est tenue du côté de l'espace arénaciguien de Ouaga 2000. Et c'était en compagnie de Daouda Yambwego. Créer un cadre d'expression autre que les salles d'audience, les bureaux et les cabinets, tel est l'objectif de la compétition de football dénommée « Nuit du Maracana des professions judiciaires ». La compétition a regroupé 18 équipes issues de l'appareil judiciaire et de l'armée. Pour le promoteur, les objectifs sont atteints. L'objectif premier, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine solidarité entre tous les corps qui concourent à l'œuvre de justice au Burkina Faso. Lorsque vous remarquez qu'il y a 18 équipes composées de personnes qui exercent des métiers judiciaires, vraiment c'est une satisfaction, c'est un honneur. Nous voulons profiter de votre pour dire merci à tous ceux qui nous aident pour que cet événement puisse se tenir d'année en année. Cet événement qui crée un brassage entre les acteurs de la justice et l'engouement dans la pratique du sport a été possible grâce à des personnalités de la justice Burkina Bé. La ministre de la justice est toute satisfaite et heureuse parce qu'elle sait qu'en retour nous allons retrouver du personnel suffisamment déstressé, suffisamment reposé parce que le sport ça libère, le sport ça crée ces liens entre les acteurs en dehors des liens qu'ils ont pu créer à travers l'étude des dossiers. Nous sommes une petite dizaine de parrains et l'ensemble des parrains ne peut que manifester sa satisfaction face à cette réussite parce que dans ce contexte d'insécurité, de difficulté ambiante au Burkina Faso, réussit une telle organisation relève en tout cas de l'exploit et nous nous manquerons chaque fois de reconnaître tout le mérite du juge Ramde d'avoir réussi cette édition et nous parrains, nous sommes pleinement satisfaits, nous sommes vraiment fiers de savoir que encore une fois les professions judiciaires vont se frotter en cette longue nuit de football. L'équipe de la justice militaire, équipe championne, est répartie avec le trophée, une enveloppe, des maillots et un ballon. Le thème retenu pour cette quatrième édition est le tournant des professions judiciaires, une arme de résilience. Mesdames et messieurs, notre pensée ce midi va à l'endroit des populations de Pama, la commune de Pama dans la province de la Compienga dans la région de l'est du Burkina. Actuellement en détresse, ce qui appelle les autorités burkinabées à l'aide pour la levée du blocus terroriste. Un appel que l'on espère entendu et que des initiatives, des actions vont suivre. Ici pour enfin cette édition, mesdames et messieurs, ravis de l'avoir présenté. Très bonne suite en compagnie du programme de Savantivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada